Bonjour à tous, je fais cette vidéo depuis la laverie, parce qu'en fait ce matin on n'avait clairement pas la foi, enfin non, plutôt j'avais la grosse flemme, j'avais pas tellement envie de me lever, j'avais pas envie de bouger en fait, voilà, bref. Et du coup, on a bougé de l'auberge, il était midi presque et demi, on est allé manger, on est rentré dans un resto à l'arrache, vraiment genre, tiens celui-là il a l'air bien, allez hop on y va, et effectivement c'était une bonne découverte, parce qu'on a fait notre commande sur une machine, on gère de mieux en mieux les machines du coup, et du coup là on est à la laverie, parce que du coup Prune n'avait plus de t-shirt propre, et puis moi j'avais des affaires sales, moins mais j'en avais quand même, et du coup là on est à la laverie, donc on a découvert comment fonctionne un lave-linge dans une laverie, et du coup là on en a pour une heure d'attente que notre linge soit propre et sec, donc voilà, en attendant on va faire, j'en sais rien, mais on va le faire. Alors, donc on a fini la laverie, on est passé au Starbucks pour prendre un truc frais, puis un truc agrignoté aussi, et puis après je suis, on est rentré à l'auberge pour poser notre laverie, quoi, et après je suis ressortie pour aller au 100 yen shop d'à côté, pour acheter des trucs Donald pour Steph, parce que Steph est un très 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 gros fan de Donald, presque autant que moi de Fort Boyard, c'est pour vous dire. Bon, j'ai un peu débordé de Donald, je vais être honnête, mais ça va, et du coup là je rentre, je vais me poser tranquillou, et ce soir on a décidé d'aller manger dans un resto diakitori qu'on a vu pas loin, puisque c'est notre dernier repas à Hiroshima, et puis voilà. Alors, nous sortons du resto diakitori dont je vous parlais, donc c'était un izakaya, c'était un izakaya, donc c'est un petit, on va le rappeler, c'est un petit boui-boui, qui n'est pas du tout habitué à voir des étrangers, et qui n'est pas climatisé, qui est très très peu climatisé, on a cuit pendant tout le repas, bref, ça c'est autre chose, et dans lequel il ne parle presque pas anglais, il faut être honnête, s'il n'y avait pas eu les téléphones avec les possibilités de traduction, on aurait été dans la merde, aussi bien eux que nous. Le serveur a été absolument adorable. Le serveur, qui est au demeurant, était mignon, était également charmant, il a essayé tout ce qu'il a pu pour essayer de nous faire comprendre ce qu'il essaie de demander, et pour comprendre ce que nous on disait, parce qu'il ne parlait pas du tout anglais, apparemment, ce qui est étonnant pour un jeune d'ailleurs. Mais du coup, heureusement qu'il y avait de l'application magique Google Trad. Les brochettes, c'était une tuerie, vraiment. Moi j'ai pris les brochettes de poulet avec les oignons verts. J'en aurais bien repris, j'en avais pris 6 le premier coup, j'en aurais bien repris 6 ensuite, mais il n'y avait plus de stock. On était arrivés au bout de ce qu'ils avaient, donc j'ai pris deux brochettes en plus, plus des frites, mais c'était plus des potatoes en fait, ultra salées. Par contre, ils ont un truc avec le sel, vraiment, ils ont un truc avec le sel, et un coca. Et on en a eu pour, on a dit, 20 euros, même pas à deux. Ouais, même pas 20 euros à deux. Voilà. Donc c'est une expérience que je suis très contente d'avoir fait. Parce que les izakaya, honnêtement, je pense que les étrangers ne s'y risquent pas trop, justement parce qu'au niveau de la compréhension et de la barrière de la langue, c'est un peu chaud, pour être honnête. C'était un peu compliqué à dos, mais c'était très très bon. C'est délicieux. Et on est très contentes d'y être allées. C'est sur un vélo. Mais raconte la fin. Déjà, quand ils nous ont vus, ils ont fait des gros yeux. Ah oui, ils ont bugué quand on est rentrés. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment du tout l'habitude de voir des étrangers. Ils ont bugué, mais genre il y a eu un silence. Encore une seconde. Il y a eu un silence quand on est rentrés. Et quand on est reparti, on a payé. J'ai voulu demander à Prune si elle voulait demander l'addition elle-même. Elle n'a pas été joueuse, elle n'a pas voulu. Je suis fatiguée aujourd'hui. Donc on a payé. Et au moment où on repartait, l'un des cuistots s'est déplacé. Déjà, tous en cœur. Ils nous ont dit au revoir ou je ne sais pas comment. Voilà, c'est ça. Ils nous ont globalement souhaité bon retour, etc. Et un des cuistots est venu jusqu'à la porte pour nous raccompagner et nous dire... Je ne sais même pas exactement ce qu'il nous a dit. Mais en gros, prenez soin de vous, rentrez bien. C'était adorable. C'était adorable. Et c'était vraiment... Tu es projeté vraiment dans le Japon. Là, on ne pouvait pas faire plus Japon que ça. Donc l'Isa Kaya, franchement, si vous avez l'occasion de tester, il ne faut pas avoir peur. Alors vraiment, c'est bien d'y aller au moins une fois pour voir ce que c'est. Voilà. Du coup, là, on rentre à l'auberge. Et puis on va se poser. Du coup, je vous dis à demain. Et demain, c'est le transfert à Tokyo. Donc, on se voit à la gare. Sous-titrage Société Radio-Canada